Musique Toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, Narbonne effectuait un déplacement périlleux dans le Cantal pour affronter Aurillac. Des Cantaliens, quant à eux, battus de justesse à Béziers et qui entendaient bien profiter de la venue de la Lanterne Rouge pour engranger des points et se rapprocher de la première moitié du classement. A noter que la pluie s'est invitée juste avant le coup d'envoi de la rencontre perturbant les volontés offensives des deux équipes. Les premiers à s'illustrer sont les Aurillacois qui vont dominer le début de match mais le buteur maison Maxime Petitjean va manquer sa pénalité. Pierre-Alexandre Dutte en meilleure position pour Narbonne ne va pas manquer la suible quant à lui et permet au Narbonné de mener 3-0. Dutte qui a la possibilité de rajouter 3 points de plus mais son pied est trop court et va passer sous la barre. Toujours 3-0 et un début de match entaché un peu par la pluie ce qui va amener beaucoup d'en avant et beaucoup de fautes de main. Ce sont bien les Aurillacois qui vont s'illustrer dans ce début de rencontre avec une bonne occasion pour Maxime Petitjean qui va échapper ce ballon encore en en avant. Évidemment beaucoup d'en avant sur la police du genre Alric avec une pluie très très forte qui tombe sur le Cantal. On s'en remet donc au buteur et notamment à Maxime Petitjean qui va marquer cette pénalité. Ce qui permet à son équipe de revenir à égalité 3 partout il y a quelques minutes de la mi-temps. Les Aurillacois vont jouer dans l'axe après une bonne touche. Les Narbonnets qui ont perdu beaucoup de ballons sur leur propre lancée. Narbonnets privés de ballons qui vont finir par craquer. Cette série de pick and go et c'est Romain Briat le troisième inel du stade Aurillacois qui va marquer le premier essai de la soirée. Essai qui sera transformé sans difficulté par Maxime Petitjean juste avant la mi-temps. C'est dur pour les Narbonnets mais logique par rapport au scénario de cette première période. Et à la place de tous sont les locaux, les Aurillacois qui mènent sur le score de 10 à 3. En seconde mi-temps l'appui n'a pas cessé. Il tombe toujours très fortement sur le stade Jean-Alric. Traînant évidemment pas mal de pertes de ballons des deux côtés. Si elle est que les Narbonnets ont perdu beaucoup beaucoup de ballons sur leur propre lancée. Privé un petit peu le ballon les Narbonnets. On voit en l'image encore cette en avant sur le coup d'envoi de la seconde période. Monsieur Hourquet qui avait prévenu en première période puisqu'il y a eu des problèmes en touche mais aussi en mêlée. Cette fois-ci il va sévir avec un carton jaune contre le Narbonné et pas la TA. Et puis quelques minutes plus tard c'est le pilier Amourny de Aurillac qui va lui aussi écopé d'un carton jaune. Pas de points marqués dans cette seconde période. Il faudra attendre la 56e pour voir Pierre-Alexandre Dutte tenter sa chance. Ballon qui va passer entre les poteaux. Les Narbonnets qui reviennent petit à petit sur les joueurs d'Aurillac. Pierre-Alexandre Dutte impériale ce soir mais qui va commettre un en avant volontaire. Monsieur Hourquet n'a pas d'autre solution pour sortir le carton jaune. Et le buteur Narbonné va laisser ses coéquipiers à 14 contre 15 au plus mauvais moment de la partie. Puisqu'en fin de match Aurillac va insister pour aller marquer un deuxième essai avec une super passe au pied de second. Pour Albert, Valentin décalé. Personne ne peut arrêter Valentin. Et le magnifique culpier du second pour son hélier permettent à Aurillac d'inscrire un deuxième essai. La transformation ne passera pas. Score final 15 à 6 pour Aurillac. Toujours pas de victoire pour Narbonne et des Aurillacois qui sont passés tout près du bonus offensif. Sous-titrage ST' 501